Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. On ouvre l'actualité avec un accident survenu ce matin à 8h à Punaway Plaine, à Punawaya. Donc deux camions plateaux avec trois personnes à bord ont terminé leur course dans un ravin. Il semble que le véhicule qui se trouvait devant a perdu le contrôle dans sa chute. Il a entraîné avec lui le camion qui était derrière. Bilan, deux blessés dont un grave ont été transportés au CHT du Tauné. On écoute Steven Toutab, un policier municipal de Punawaya au micro de Gilles Taoutou. Le premier élément qu'on a en fin de compte, c'est un camion qui remontait la pente. Et puis il aurait eu un problème de passage de vitesse. Il aurait glissé et terminé sa course avec deux véhicules en fin de compte dans la rivière. Le véhicule qui était derrière lui, il l'a entraîné avec lui ? Exactement. D'accord. Des blessés ? Alors, la première information qu'on a, c'est deux blessés. Donc grave pour un. Le deuxième, une fracture au niveau de la poignée. Tout simplement ce qu'on a pour prendre en renseignement. Ils avaient combien de passagers à l'intérieur ? Ils étaient trois, au total. Des véhicules de société ? Pour la plupart, oui. La plupart sont des véhicules de société avec des travaux à l'auteur. Le temps également peut-être fait que... Je pense que oui, en partie le temps et puis la façon de conduire aussi, je pense qu'il aurait perdu le contrôle. Donc, tout simplement. Très compliqué, surtout vu la situation, la position du véhicule. Donc quand c'est en pente comme ça, après avec des dangers sur le côté, donc c'est très spécial. Pour une femme, ça ne t'impressionne pas le fait de sortir des véhicules dans des conditions comme ça ? À force, avec le métier, après ça rentre. Voilà, une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités. Au chapitre sanitaire, maintenant, le bilan du Covid en Polynésie se stabilise ces derniers jours. On compte ce mercredi 266 nouveaux cas, soit plus de 13 780 cas cumulés. 80 patients sont en hospitalisation pour le moment, dont 22 en réanimation et toujours 70 décès. En justice, le procès de l'affaire Radio-Tefana s'est ouvert ce matin devant la cour d'appel de Pape-Été. Je rappelle que dans ce dossier, la radio associative communale de FAA avait été condamnée en septembre 2019 à une amende de 100 millions de francs pacifiques. En première instance, Oscar Temaro a six mois avec sursis et une amende de 5 millions pour prise illégale d'intérêt. Une prise illégale d'intérêt non prouvée, il faut le rappeler. Lucille Guichet-Tirao, vous êtes sur place. Il semble que les avocats ont demandé un délai pour statuer. Oui, c'est l'affaire dans l'affaire. Ont-ils rappelé l'enquête en cours autour de la protection fonctionnelle d'Oscar Temaro qui avait vu ses frais d'avocat payés par la commune de FAA ? Les avocats, soupçonnés de complicité, ont demandé d'une seule voix, Défense et Parti civil, un sursis à statuer. Le débat n'est pas serein, ont-ils plaidé ? Des quasi-voyous s'apprêtent à plaider devant vous et cela ne convient pas. Tous avaient été convoqués pour être auditionnés par la gendarmerie. Après en avoir délibéré, la Cour rejette la demande et le procès commence. Sur le banc des accusés, Oscar Temaro, Vito Mamatoua Yahutapu et Hei Nui Lokaï pour un procès hautement politique. Radio Tefana a-t-elle fait un devoir d'éducation au droit à l'autodétermination demandée par l'ONU ou a-t-elle été un instrument de propagande politique avec des fonds publics ? Cette matinée s'ouvre avec des questions de forme juridique. Le procès doit durer deux jours. Voilà le procès qui se termine normalement vendredi. Également dans l'actualité, le monde du football pleure un grand champion. Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque. Champion du monde de football avec l'équipe d'Argentine en 1986. Joueur à Barcelone puis à Naples, l'ancien numéro 10. Aussi détesté qu'adulé, tant le protégé de la mafia et cocaïnomane incurable. Celui que l'Argentine surnommait Pibé de Oro, le gosse en or, est mort ce mercredi à l'âge de 60 ans. Sa disparition a bien sûr affecté le monde du football local. On écoute Thierry Ariotima de la Fédération Thaïsienne. J'avais juste d'apprendre que Diego Maradona est mort. Je suis un peu surpris puisque aux dernières nouvelles, il avait été opéré de la tête et puis il est sorti de l'hôpital. Ça allait bien. Et là, c'est une bien triste nouvelle pour le monde du football polynésien parce que Diego Maradona quand même est quelqu'un d'un joueur très, très, très renommé dans le monde du football qui a fait vibrer mille et mille personnes. Franchement, je suis très triste. J'étais même surpris et très triste d'entendre qu'il ne sera plus là malgré ses facéties dans le monde actuel. Mais bon, je pense qu'il faut garder le souvenir d'un homme, d'un très, très bon footballeur qui a gagné les Coupes du Monde et qui s'en va aujourd'hui. Et puis c'est triste pour nous. On va retrouver un reportage beaucoup plus complet ce soir dans vos éditions. Et puis ce soir aussi, c'est le directeur de la DSP qui sera l'invité de Natacha Silagi dans Centabou. Nommé officiellement en 2017, Mario Banner reviendra sur son parcours, sur son expérience en Corse et en Calédonie. Il sera aussi question des six grèves qu'il a dû gérer lorsqu'il était directeur du port autonome. Il parlera aussi de son engagement politique et il sera face à un allié et un opposant dont il ignore l'identité. Avant de nous parler de son, de l'enfant, un mot qu'il a été, Centabou, c'est en direct dès 19h30 après votre journal. Avant de nous quitter, la rédaction de Polynésie la première se sépare avec beaucoup de regrets de son rédacteur en chef. Alain Petit sera muté à la Martinique où il occupera d'autres fonctions. Il a fait un discours poignant ce matin où il a tenu à remercier tous les journalistes et ses adjoints avec lesquels il a travaillé durant presque deux ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Si vous êtes à table, bon appétit. On se retrouve pour votre journal Henri Autrithi. Sous-titrage Société Radio-Canada